Comment bien utiliser les prépositions en français ? À, de, pour, par, sur, chez, dans, en, avec. Ce sont les principales prépositions, mais très souvent les étrangers les mélangent. Donc, je te propose un quiz avec 20 questions pour vérifier si tu sais utiliser ces petits mots. Ce n'est pas juste un quiz, c'est aussi une excellente révision parce que je t'expliquerai rapidement chaque réponse. Chaque question vaut un point. Prends une feuille et un stylo pour prendre des notes. Attention, parfois il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Tu auras 10 secondes par question. Et si tu as besoin de plus de temps, n'hésite pas à appuyer sur pause. C'est parti ! Numéro 1 La bonne réponse est Demain, je vais à la plage. On utilise la préposition à pour la plupart des endroits où on va. On ne peut pas utiliser la préposition dans, parce que sinon, on a l'impression que tu es sous le sable de la plage. Et ce serait très bizarre. Et la préposition chez sert généralement à parler de la maison d'une personne. Par exemple, je vais chez mon ami. Numéro 2 La bonne réponse est Le chien est dans le jardin. Ici, c'est un peu étrange, mais on dit dans le jardin, même si c'est un lieu ouvert. Il n'y a pas d'explication. Si on parle du jardin, on utilise la préposition dans. Il faut l'accepter, c'est tout. Numéro 3 Le chien est dans le jardin. La bonne réponse est Je suis dans la rue. Ici, c'est très important d'utiliser la préposition dans et pas la préposition à. Parce que si je dis que je suis à la rue, ça signifie que je n'ai pas de maison, que je suis un sans-abri. La préposition par, accompagnée du groupe nominal la rue, est possible. Mais ce sera dans un contexte de passage. Par exemple, il faut passer par la rue Albert. Numéro 4 Les bonnes réponses sont En et Deux Quand on parle de la matière d'un objet, On utilise la préposition « en » ou la préposition « de ». On peut dire « J'adore ce t-shirt » en coton de manière courante. Mais de manière plus formelle, on peut aussi dire « J'adore ce t-shirt de coton ». Je te donne un autre exemple. Tu peux dire « C'est une belle statue en bronze », c'est le langage courant. Mais tu peux aussi dire « C'est une belle statue de bronze », c'est le langage soutenu. Numéro 5 La bonne réponse est A et Deux Les deux prépositions sont possibles, mais le sens de la phrase change. Si tu dis « Je voudrais un verre à vin, s'il vous plaît », ça veut dire que tu veux juste le verre vide. Mais si tu dis « Je voudrais un verre de vin, s'il vous plaît », ça veut dire que tu veux le verre avec du vin à l'intérieur. Donc, fais très attention quand tu es au restaurant. Numéro 6 Numéro 6 La bonne réponse est La vidéo de Guillaume est sur YouTube. Quand on parle du vocabulaire de l'informatique, de la technologie ou en rapport avec Internet, on utilise la préposition « sur ». Par exemple, je suis sur différents réseaux sociaux. Je parle d'Internet, donc j'utilise la préposition « sur ». Ah ! Et n'oublie pas que je propose également des cours pour apprendre le français sur mon site qui s'appelle professeurfrancais.com Tous les liens sont dans la description. Numéro 7 La bonne réponse est Je vais rester à la maison. Quand on parle de l'endroit où on est, généralement, on utilise la préposition « à ». Attention, parce que si tu dis « Je vais rester sur la maison », ça veut dire que tu vas rester sur le toit de la maison. Mais ce ne serait pas logique de vouloir rester sur la maison, surtout s'il fait trop froid. Et si tu veux utiliser la préposition « chez », tu dois modifier la phrase et dire « Je vais rester chez moi ». On a la structure suivante « chez » plus pronom tonique. « Moi », « Toi », « Elle », « Lui », « Nous », « Vous », « Elle », « Eu ». Numéro 8 La bonne réponse est Toutes les prépositions sont possibles. Mais attention, le sens va changer. Si je dis « Il y a une réunion à deux heures », je parle de l'heure exacte à laquelle la réunion va commencer. Je parle du temps qu'il faut attendre avant que la réunion commence. Par exemple, si maintenant il est quinze heures, la réunion commencera à dix-sept heures. Numéro 9 Les bonnes réponses sont En et pour Quand on parle de la destination, généralement, on utilise la préposition « en » avec les pays féminins. Ils vont partir en Italie, en Angleterre, en France, etc. Mais on peut aussi utiliser la préposition « pour », même si c'est moins fréquent. Numéro 10 La bonne réponse est Avec un professionnel, on utilise la préposition « chez ». On dit « Je vais chez le médecin », « chez le boulanger », « chez le garagiste », etc. Attention à ne pas dire « Je vais au médecin ». C'est une erreur très courante et que les Français font aussi. Super ! Tu as déjà répondu à dix questions. Il en manque encore dix. N'oublie pas de mettre un « j'aime » si tu aimes ce quiz. Ah ! Et n'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et d'appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. Mais on continue. Numéro 11 La bonne réponse est Je vais chez toi à vélo. Pour parler des transports, quand tu n'es pas à l'intérieur d'un véhicule et que tu as une jambe de chaque côté, généralement, tu utilises la préposition « à ». Par exemple, on dit « Je vais chez toi à moto ». À cheval, à pied, à vélo, etc. Mais pour les moyens de transport fermés, généralement, on utilise la préposition « en ». Par exemple, on dit « Je vais chez toi en voiture, en train, en métro, en bus, en avion, etc. » Numéro 12 La bonne réponse est Toutes les prépositions sont correctes, mais le sens de la phrase change. Si je dis « Ce gâteau a été préparé par ma mère », ça signifie que c'est ma mère qui a préparé le gâteau, parce que j'ai utilisé la préposition « par ». Ça veut dire que quelqu'un a préparé ce gâteau et que ma mère va le recevoir, parce que j'ai utilisé la préposition « pour ». Peut-être que c'est son anniversaire. Enfin, si je dis « Ce gâteau a été préparé avec ma mère », ça signifie que ma mère a participé à la préparation du gâteau, mais qu'elle n'était pas toute seule au moment de le préparer. Numéro 13 La bonne réponse est Ce gâteau au chocolat est vraiment délicieux. Quand on parle d'un ingrédient qui entre dans la composition d'un plat, pour lui donner de la saveur, du parfum, on utilise « o » « a la » « a l apostrophe » « a u x » Numéro 14 La bonne réponse est « il rentre à la maison pour se reposer ». Ici, on parle de l'objectif, du but. Donc, on utilise la préposition « pour ». Je te donne un autre exemple. Elle va au supermarché pour faire les courses. Son objectif est de faire les courses. Donc, j'utilise la préposition « pour ». Numéro 15 La bonne réponse est « je dois aller chez le coiffeur ». Tu te rappelles la règle que j'ai donnée avant ? Avec un professionnel, on utilise la préposition « chez ». Numéro 16 La bonne réponse est « tu dois prendre ce médicament trois fois par jour ». Quand on parle de la fréquence, on utilise la préposition « par ». Par exemple, on dit « je fais du sport une fois par jour », « une fois par semaine », « une fois par an ». Numéro 17 Numéro 17 La bonne réponse est « j'adore bronzer sur ma terrasse ». On parle d'une surface. Donc, on utilise la préposition « sur ». Je te donne un autre exemple. Je fais du yoga sur le tapis. C'est une surface sur le tapis. Numéro 18 La bonne réponse est « au printemps, les paysages sont magnifiques ». La bonne réponse est « au printemps, les paysages sont magnifiques ». En été, en automne, en hiver. Mais avec le mot « printemps », c'est différent. On utilise « au » et on dit « au printemps ». Vive la langue française ! Numéro 19 Numéro 19 La bonne réponse est « il a été condamné pour meurtre ». Numéro 20 Quand on a un motif de punition, on utilise la préposition « pour » plus le nom directement après. Par exemple, on dit « il a été condamné pour meurtre », « pour vol », « pour agression », etc. Numéro 20 Les bonnes réponses sont « au Louvre » et « pour le Louvre ». Mais attention, ça change le sens de la phrase. Si je dis « il travaille au Louvre », ça signifie qu'il travaille dans ce musée. On utilise la préposition « à » pour la plupart des endroits. Mais on peut aussi dire « il travaille pour le Louvre ». Dans ce cas, on a plus l'impression qu'il fait des missions pour ce musée et qu'il le représente. Voilà, le test est terminé ! Bravo à toi pour ton courage ! N'oublie pas de me dire ton nombre de points dans les commentaires et si cette vidéo a été utile pour toi. Même si tu as fait des erreurs maintenant, tu sais mieux utiliser toutes ces prépositions. Si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux mettre un « j'aime » ou faire un don avec un « super thanks ». Tu peux aussi rejoindre ma communauté de super élèves en devenant membre de ma chaîne YouTube. À très bientôt pour améliorer ton niveau en français. Gros bisous et encore bravo à toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501